Tende Kinox Télévisions, c'est le programme le plus électrisant du paysage audiovisuel camerounais, le PAC. C'est votre talk show qui traite des sujets d'actualité, des sujets de société, sous un prisme et sous un angle plus décontracté. C'est un nouveau jour pour le Sénégal, c'est presque confirmé. Le Conseil constitutionnel ne l'a pas encore acté, mais Basiroud, mais Dioman Faille, est finalement le cinquième président de la République sénégalaise, à 44 ans seulement, si on fait le calcul, lorsque le président de notre République du Cher Cameroun devient président, Dioman Faille, à deux ans. Des années plus tard, 42 ans plus tard, Basiroud Dioman Faille est désormais président de la République du Sénégal, pendant qu'ici au Cameroun, un président de l'Assemblée nationale de 84 ans, un président de la République de 91 ans, un président du Sénat de 91 ans, on a le trio du troisième âge qui gouverne. Résultat des courses, sommes-nous une République du troisième âge ? Je vous laisse répondre à la question. Toute l'équipe est sur le plateau. Bonjour, Donat-Brice Camelan. Bonjour, c'est Tré. Je voulais l'arrivée de réagir à votre conseiller d'entrée, puisqu'il faut dire que l'une des principales leçons de cette élection présidentielle au Sénégal, et là je m'adresse au jeune Camerounais, c'est effectivement que rien ne peut empêcher un peuple déterminé d'obtenir le changement. Vous le disiez, lorsque Dioman Faille a deux ans, le chef d'État Camerounais arrive à étudier, il y est, et s'il a un nouveau mandat en 2025, il pourrait rester là pendant que Dioman Faille finisse son mandat, puisque le mandat au Sénégal, c'est cinq ans. Paul Berser est élu éventuellement pour un autre mandat de sept ans en 2025, et donc le chef de l'État sénégalais pourrait finir son mandat pendant que notre chef de l'État, si jamais il n'est pas réélu pour un deuxième mandat, pendant qu'il est encore en fonction. Les Camerounais sont au moins d'accord sur une chose aujourd'hui, c'est que le pays est très mal gouverné, c'est peut-être le dire ainsi, et qu'aujourd'hui, ce que nous demandons, c'est un mieux-être, et que ce pays a tous les ressources, à la fois sur le plan humain, sur le plan naturel, pour devenir un grand pays en Afrique centrale, en Afrique et dans le monde, il faut simplement que les jeunes, les Camerounais, les jeunes particulièrement, prennent conscience qu'ils ont leur destin, et qu'ils décident que les choses changent demain, ce sera le cas, il suffit de monter cette détermination. Toi qui es jeune, et qui a un master en banque et finance, et qui n'a pas d'emploi, parce que tu n'as personne au sein du microfinance ou d'une banque, toi qui as une licence, un master en marketing, et que tu n'as pas pu être enrôlé dans une entreprise, parce que tu n'as personne pour l'usager, toi qui es en CAP, en menu zérier, et qui n'a pas de bois pour faire des chaises et vendre, parce que finalement, les élites exportent toutes les grumes à l'extérieur, en contradiction avec le projet d'inventer et d'impostitution, il faut t'inscrire dans une association, il faut t'engager politiquement, il faut t'inscrire sur la liste électorale, et ce n'est pas pour Maurice Camteau, ce n'est pas pour Cabralibi que tu le feras, ce n'est pas pour Akéren Mounaou, Joshua aussi que tu le feras, c'est d'abord pour toi-même, cet engagement, c'est d'abord une question de responsabilité personnelle, ces hommes politiques-là, ils ont parfois pour certains, une bonne partie de leur vie derrière, c'est vous qui avez votre avenir à construire, il faut comprendre cela, maintenant, avant qu'il se fasse ça. Justement, on est toujours dans un statu quo, on veut voir nos enfants grandir, mais les voir grandir dans quelles conditions, pendant que le Togo a décidé de passer cette fois-ci au régime parlementaire, il n'y aura plus d'élection présidentielle au Togo, cette fois-ci, c'est le Parlement qui décide tout, si jamais on fait ça ici, on aura un Parlement d'octogénères, qui vont voter qui, je ne sais pas. Charlamène Batchou, bonjour. Vous n'êtes pas fatigué. De quoi ? Vous dites que les pays parlent au Cameroun. Je suis toujours bavardé, les Camerounais vous aimez le bavardage. Vous aimez parler, commentaire, 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 vous n'avez pas déjà pour Macron. Macron était plus jeune que Diomay-Faï. Ça a changé quoi ? On a fait les ponts Macron, on a eu même un Macron camerounais. Bonjour Monsieur Ding. D'accord. On aurait bien voulu en 2011 avoir une femme à la tête du Cameroun, on a eu Edith Kawala. Comme vous vote. Comme vous vote. Oui, comme vous vote. D'accord. J'annonce. D'être en Bosnia dit à la radio, nul n'entre ici si vous n'êtes détenteur d'une carte d'électeur. Oui. N'entrez pas dans mon studio si vous n'êtes pas détenteur. Il faut être détenteur d'une carte. Vous savez, la première guérison des Camerounais doit être mentale. On a un problème, on a un souci. Je vous assure, on a un souci. Vous avez parcouru les images du 24 mars ? Oh. Vous avez vu ce qu'on a vu ? Les bagarles, les discussions pour le pain, pour ceci. Pour pain, sardin, argent. On est encore dans un pays où les gars discutent la nourriture, discutent, s'insultent pour le manger, pour 1000 francs, pour 500 francs, c'est vrai. Vous parlez de quoi ? On a un sérieux problème. Bonjour Pamela Foula. Bonjour Cédric. Et bonjour à nos téléspectateurs. Dominique Audré. Bonjour. Bonjour Cédric. Bonjour téléspectateurs. Joli foulard. Merci beaucoup. Voilà. Il va bien avec ma chemise. Bon, on rentre tout de suite dans l'analyse dynamique des sociétés africaines, l'histoire du jour. Bonjour le Zénith. Je suis Rodrigue. Je suis âgée de 39 ans, papa de deux filles, âgées respectivement de 14 et de 10 ans. Je vis une situation assez compliquée vu que je me demande comment agir face à cela, car je suis partagée entre violence et respect de la loi. Voici ce qui me met dans cet état. Hier, 11 mars 2024, selon la date d'envoi, 11 mars 2024, ma fille est née et est rentrée des classes comme d'habitude et a été interpellée par un monsieur un peu plus âgé que moi qui serait, selon mes sources, un enseignant du cycle secondaire. Ce monsieur lui a tenu des propos du genre, je te remarque depuis un certain temps et tu m'intéresses et me plais beaucoup. Heureusement que dans l'éducation que je donne à mes filles, il y a beaucoup de dialogues, y compris des sujets dits tabous pour les préparer et les confronter à ce monde de plus en plus dégradé. Et donc, je ne sais pas comment me comporter vu que je suis franchement en colère contre ce monsieur que je pense être un enseignant et j'ai bien peur de lui faire avaler son acte de naissance, car pour moi, c'est un criminel en liberté. Je ne sais pas quoi faire. Mes filles sont en classe de deuxième année pour la première et de cours élémentaire première année pour la cadette. Comble de l'histoire, ce monsieur vivrait apparemment dans le même quartier que nous. Moi, je suis un exploitant agricole et du coup, je me déplace beaucoup pour mes travaux agricoles. Donc, je ne sais pas trop, mais d'après ce qu'elle m'a dit, c'était la première fois que le monsieur l'abordait en ces termes-là. Lorsque je suis absent, c'est ma maman et mes frères qui s'occupent de ces enfants, du moins lorsque je suis en Brousse. Nous sommes dans le mungo, j'ai besoin d'aide, d'orientation. Je suis disposée à donner toutes les informations nécessaires. Aidez-moi. Bon, déjà, il se demande comment il doit réagir face à une situation où sa petite fille, c'est celle de 14 ans, c'est ça? Oui, 14 ans. C'est celle de 14 ans qui dit, j'ai mon maître, monsieur, le monsieur, bon, pas ça à l'école, pour me dire, on disait la madame. Le monsieur, le professeur, qui me dit qu'il me trouve intéressante et que ça fait depuis quelque temps qu'il m'observe. Voilà. Il a 14 ans, je suis à la mêle. 14 ans. Et c'est, selon les dires du monsieur, cet homme est certainement un enseignant. Un enseignant à quel âge? Plus que lui. Plus que le père. Il a 39 ans. Donc, quarantaine, par là. Parce qu'il n'a pas encore abordé le monsieur, donc il n'a pas... C'est que nous avons des jeunes enfants aujourd'hui qui sont précoches dans la façon de grandir. Vous avez des enfants, on vous présente, l'enfant à 3 ans, l'enfant ressemble à un enfant de 7 ans, une fille de 14 ans peut ressembler à un enfant de 16, 17, 18 ans par là. Aujourd'hui, on ne fait plus trop son âge de par ce qu'on consomme, de par ce qu'on mange. Voir un monsieur comme celui-là nous poser le problème, je lui aurais répondu, attrape-le, frappe-le copieusement. Le frappe-le. Copieusement, c'est-à-dire sans aucune forme de procès. Tu dis à ta fille, tu vas prendre tel chemin, laisse qu'il te suive, entre dans telle boutique, achète, même si c'est... voilà la monnaie, achète le bonbon, ressors et traîne devant la porte. Qu'il t'explique les cours de mathématiques, là, et c'est... à ce moment-là, je débarque, donc c'est très technique. Deuxième méthode, je lui aurais dit, habille-toi, allons chez ce professeur. On arrive chez ce professeur, je lui dis, je suis venu te demander quel est le jour qui t'arrange pour venir doter ma fille. Je serais allé le rencontre en lui disant, écoute, j'ai déjà informé ma famille, je dis à ce que samedi, tu te pointes avec ta famille pour venir doter ma fille. Et si samedi, tu n'es pas là, monsieur, tu as une seule règle, déménage de ce quartier, parce que je vais te pourrir la vie. Donc, de toutes les formes que j'essaie de réfléchir en bantou, ça finit par la violence. Je retourne ça sur toutes les formes, ça finit par la violence. Donc, ce n'est pas qu'on ne devrait pas draguer, mais à chaque époque, c'est mœurs. À chaque âge, c'est folie. Elle a besoin de dire, j'ai un copain, j'ai un ami à cet âge, qu'ils font le cache-cache, on sait que c'est en train d'arriver. On commence à quadriller, cadencer, mais on voit un vieillard, comme celui-là, venu faire des dépôts de spermatozoïdes, des gravataires. Cet enfant, oui, parce qu'il y en a, il faut employer l'expression, c'est un gravataire fatigué qui a des difficultés même à pouvoir nager, venir déranger un pauvre enfant comme celle-là qui a tout son avenir devant elle. J'estime que c'est un grave danger, un énorme danger, et c'est quelqu'un qu'il faut extraire. Je n'épouse pas l'idée selon laquelle il faut aller rencontrer son responsable d'établissement, comme certains d'aucuns voudraient le penser. Allez voir le proviseur, dis au proviseur, monsieur le proviseur, vraiment dites à votre enseignant de laisser ma fille, allez porter plainte au commissariat. Non, c'est un fils tout fils, où il doit avoir un gagnant, en coup de tête, en coup de poing, mais tout gêne-t-il que quelqu'un doit sortir de là. Maintenant, s'il voudra aller se plaindre libre à Lyon, on va être prêt à courir, c'est l'heure où on va courir, parce qu'on aura les méthodes, les stratégies pour pouvoir courir. Mais dans ce genre de cas, je peux vous rassurer, ça ne s'est rien. D'ailleurs, je n'aime même pas les discussions à un certain niveau, ce type de choses, je n'aime pas les discussions, je fonce comme le taureau et après on réfléchit. Bien. Il ne faut pas mettre la faumaine, sauf que le taureau en face, il peut tomber sur une barrière en métal. C'est pour ça qu'il y a les cornes. Les cornes sont là pour protéger. Malgré le casque, le casque n'empêche pas la douleur d'entrer. Bien. On a cette situation. Déjà, je préfère garder, je préfère raison de garder, et me dire, est-ce qu'il ne faudrait pas confronter le monsieur ? Parce qu'une jeune fille de 14 ans, une petite fille de 14 ans, certes, elle peut dire la vérité, mais on ne peut pas élarguer le fait. Attends, c'est le même enseignant qui dit que les deux élèves, mais combien ? On drague, une seule. Une seule, celle de 14 ans. Ah, qu'il a deux enfants. Oui, ce sont des situations. Ce sont des situations qui arrivent. Cédric, on l'a vécu quand on était encore sous les bains. Oui, on l'a vécu. Vous, vous l'avez vécu. Vous êtes se draguer par un enseignant. À quel âge ? Mais est-ce que vous pouvez permettre ce que je... Permettez de former mon enseignant. Vous avez déjà vous simplifié sur ce plateau ? Je l'ai dit, ce sont des situations... Vous avez l'expérience, c'est plus que non. Ça, rien de personnel. Vous avez dit on. Dans on, il y a vous dedans. Oui, chalamet. Permettez-moi que je poursuive mes propos. Non, 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 non. Je l'ai dit, ce sont des situations qui arrivent généralement. Nous, nous l'avons vécu quand nous fait attention. Nous, nous avons des copines qui étaient peut-être plus âgées que nous. Mais j'ai dit, ce n'est pas un cas isolé. Il y en a comme ça plein. Mais quand c'est mieux... Et vos copines faisaient comment ? Pardon ? Vos copines, vous racontez qu'elles faisaient comment ? Vous voulez que je vous racontais l'histoire de mes copines ici ? Ça pourrait être... Ce que je veux dire, c'est que... Comment on raconte l'histoire de quelqu'un d'autre qui est en histoire ? Vos copines faisaient comment ? Chalamet, j'ai pas prévu tout ça aujourd'hui. Vraiment, j'ai pas prévu tout ça. Ça va, il faut toujours prévoir avec Chalamet. Vous voulez résumer les sujets, l'histoire du jour, ma vie, vraiment, je crois qu'on va s'en sortir. Il faut toujours prévoir avec ce monsieur. Il est dangereux. C'est vous qui avez dit qu'on a vécu. Il y a des gens qui se confient à nous. Non, il y a des personnes qui nous appellent. Toutes les histoires qui commencent par... Je connais un monsieur. Je connais quelqu'un qui connaît. Le deuxième jour de la semaine, pardon. J'avais vu une situation pareille. Au secondaire, je crois que ça peut encore passer au supérieur. C'est nettement mieux. Il y a des relations qui ont matière. C'est-à-dire qu'il y avait un enseignant qui est un faible pour vous. Je préfère dire que la petite de 14 allait au secondaire. Elle est en deuxième année. Donc, on sait qu'il y a. Laissez-moi vous préciser quelque chose. C'est qu'aujourd'hui, lorsqu'on arrive en terminale, on voit des petits enfants qui ont 12 ans, 13 ans. Autrefois, ce n'était pas ça. En terminant, on voyait des gaillards. C'est-à-dire qu'on voyait des personnes qui ont 25 ans, 26 ans. Moi, j'ai fait la terminale avec quelqu'un de presque 30 ans. Alors, avant ça passait, quand c'est le cas et que votre enseignant vous dise que, d'accord, vous m'intéressez, et qu'on voyait que vous êtes amoureux d'être avec lui, ça passait. Même si la hiérarchie d'établissement, je crois qu'on l'affichait régulièrement, il y a que ça interdit les relations amoureuses entre professeurs et enseignants. Mais je dis qu'il y a des relations qui ont matié, car les deux personnes sont matiées. Parce qu'à côté de cela, il y a que l'élève ne va plus se retrouver en train de faire les devoirs du professeur. Il y a que vous ne serez plus en train de vouloir infliger des sanctions à votre élève. Parce que vous estimez que c'est votre copine. S'il n'y a pas, si les deux personnes ne sont pas matiées, je crois que la relation ne pourra pas avancer. Il y aura des notes sexuellement transmises. Bien sûr. Et c'est devant d'une manière ou d'une autre fuisse, que d'autres élèves qui sont dans la salle des classes. Et puis, vous verrez que l'enseignant va se retrouver en train de dire, après l'élève, planter les choutoirs, le plan ne pas va t'asseoir. Pourtant, les deux élèves ont commis la même erreur. Donc, je dis que quand c'est au supérieur, au secondaire, c'est un âge. Ça ne pose absolument pas un problème. Vous auriez réagi comment si votre petite fille de 15 ans vient vous dire, « Ma, il y a un monsieur là-bas, le professeur de sport, il me dit qu'il me trouve belle en tenue de sport. » Vous auriez réagi comment ça ? Moi, j'aurais demandé à ma fille de piéger son enseignant. Piéger son enseignant. Peut-être le faire enregistrer, par exemple. Parce que jusqu'ici, le monsieur ne parle pas beaucoup de réserves. Il ne sait pas ce que c'est vrai, ce que c'est faux. Mais il croit en ce que ça fait. Il lui dit, pour qu'il ne se retrouve plus dans le doute, il peut demander à sa fille, « Qu'est-ce qu'il te dit souvent ? » « D'accord, la prochaine fois, il passe un enregistrement avec les preuves valables. » Le téléphone, c'est interdit à l'école. Il ne peut pas trouver le moyen, non ? Ça veut dire que le monsieur est plus engagé que sa fille. Ça veut dire que si la fille de Jouzouja, son enseignant, que vraiment le cadre scolaire, si le marrant, je ne parle pas. Souvent, nous, dans la bouteille, qui est près des établissements scolaires, en faisant son jeu, ça peut passer. Parce que le monsieur est plus impliqué que la jeune fille. Parce que jusqu'ici, le monsieur peut nier que... Vraiment, je n'ai jamais dit bonsoir. Oui, en ce moment-là, c'est sa parole contre celle d'une petite fille de 14 ans. Oui, il peut y aller. Rappelez-vous, on a ramené une vidéo dans le cadre de la revue d'un enfant qui avait fait une vidéo, c'était à Bouda, si je me trompe, qui disait que non, mon enseignant n'a pas l'empatoie, mon enseignant m'a traîné ici, m'a mis à la bouteille, qui m'a donné les bonbons pour m'a retenir autre. Parce qu'il y a eu cette vidéo, s'il n'y avait pas... Si l'enfant avait seulement dit à sa mère que maman, mon enseignant me dit, c'est si mon enseignant me traîne là-bas, personne n'allait croire. Donc, que l'enfant mette son enseignant à l'épreuve, et après cela, je crois que le monsieur va trouver le moyen de résoudre ce problème. Mais allez voir la hiérarchie, non, absolument. Non, et c'est très grave. Parce qu'on parle quand même d'éducation d'un enfant qui a seulement 14 à 14 ans. Ça fait un moyen BPC. BPC, 14 ans pour avoir un baccalier, peut-être à 16 ans, 17 ans. Par là, on parle quand même d'une petite fille. Là, même 16 et 17 ans, il y en a qui trouveront que c'est précoce. Et l'enseignant qui a plus de 39 ans aujourd'hui peut être considéré comme son père. Pour moi, on doit recadrer cet enseignant. On doit le recadrer. S'il accepte déjà, c'est quelque chose, mais croyez-moi qu'il ne pourra pas le faire, il ne va pas l'accepter. Il va même dire qu'il n'a jamais tenu ce genre de propos à l'endroit de cet élève. Et puis, le père va tout simplement se contenter de la version de sa fille en espérant que le pire ne se produise pas. Parce que si le pire se produit, je ne sais pas comment ils vont se gérer, mais toujours est-il que le père doit rencontrer cet enseignant pour lui dire que si jamais tu penses à vouloir le faire, sache que je suis au courant. Et si quelque chose arrive à ma fille, tu seras responsable. Donc, il prend les devants et ainsi, par la force des choses, il transforme cet enseignant en gardien de sa fille. Oui. Mais c'est encore plus dangereux, parce qu'il y a des hommes aujourd'hui qui... vous commettez cette terreur, vraiment, je crois qu'il va aller jusqu'au bout de sa pensée. Mais qu'il rassure l'enseignant que ce que tu veux faire, monsieur, je suis bel et bien au courant. Donc, prends tes gardes désormais. Donc, c'est qu'il te double. Papa Donald, je suis revenu de l'école. Papa Donald, il y a le professeur de travaux pratiques, le professeur de travaux dirigé de physique, là. Il dit que j'ai les beaux cheveux. Il dit qu'il aime quand je porte la tenue de sport, que je suis joli. Qu'est-ce qu'il fait, Papa Donald? Ok, Patrice, ça y a compris. Patrice. J'aime beaucoup le prénom, Patrice. Oui, c'est très beau. Patrice, ça, c'est un joli prénom. Oui, comme vous le prénom. Bonjour à tous les patrices. Je mène mon enquête. Je mène mon enquête parce qu'il faut être prudent. Je donne un conseil somnateur aux enseignants. Ne permettez aucune occasion de convivialité en dehors du cadre scolaire, c'est-à-dire le campus, avec vos élèves. Ne permettez aucune occasion de convivialité. Moi, je vois des enseignants qui au quartier boivent vos snacks avec les élèves. Il n'y a pas les élèves filles, hein? Justement. Qui au quartier soit à boire de nuit avec les élèves. Qui au quartier passe le bras. Celui-là, j'ai l'air des filles. C'est très dangereux. Même si c'est souvent de bonne foi. Parce que les jeunes filles sont devenues très dangereuses. Très, très dangereuses. Tout ce que vous avez l'action de Cédric Chouna, vous pouvez même de bonne foi saluer convivialement l'une de vos élèves. Soit l'entourage interprète ça d'une certaine manière. Soit elle, elle se fait un film. Soit elle se fait un film. Ou alors, elle crée une situation pour vous enregistrer à un audio ou à une vidéo. Et vous devenez soit l'arrivée de tout le quartier ou de vos collègues. Ou alors, vous êtes poursuivi pour atteindre aux bonnes mœurs. Et vous devenez un sujet de la revue des réseaux sociaux de Palmetto. Vraiment. Au quartier. C'est bonjour, monsieur Nana. Bonjour, ça va? Ça va bien. C'est tout. Les situations de convivialité peuvent être dans le campus. Dans le cadre de la pédagogie, on apprend aux enseignants qu'il faut parfois égayer des moments d'apprentissage pour aider les élèves à facilement assumer les cours. Ça se fait. En dehors de ça, vraiment, chers amis, faites gaffe. Faites gaffe les jeunes qui sont très dangereuses. 7, 8, 14 ans, je ne souhaite pas qu'on fasse de son âge un élément d'innocence. Non. Parce que ça peut aussi être une petite fille qui a aggéché l'enseignant et que l'enseignant n'a pas voulu et elle veut fabriquer une affaire de chantage. Tout est possible. Avec les jeunes fous de Jésus que nous connaissons. Donc, vraiment, je pense que le père doit prendre le temps nécessaire, garder son sang-froid. Je le vois déjà très agité. Garder son sang-froid et recouper les informations qui sont mises à sa disposition par ce monsieur, par sa fille. Se rassurer qu'elle ne ment pas. Écouter l'entourage. Écouter peut-être qu'elle n'était pas seule au moment des faits. Écouter ses camarades, les amis avec qui elle a l'habitude de marcher. Est-ce que ce que Patrick s'est dit, est-ce que c'est vrai? Enquêter pour avoir la bonne information parce qu'il ne faut pas qu'il se précipite et après une affaire où il pense qu'il a raison se retourne contre lui. Donc, moi, je pense qu'il faut prendre vraiment son temps à enquêter le plus sereinement possible avant de mener toute démarche. Évidemment, si les faits sont avérés, je pense qu'il faut saisir le campus pour mes yeux de coincition. saisir le campus, d'accord. Elle se brefait. Elle a en deuxième année IH. IH. En deuxième année, cinquième. Oui, en cinquième. Le professeur GG5 de la course de chez nous. Me raccommoder ses pantalons quand elle sera déchirée. Oui, elle a en deuxième année et puis quoi? Il n'y a pas de responsable mais au sein de... Si on a un principal... Oui, c'est un collège, un proviseur, c'est un lycée et tout. Et c'est quelque chose et les jeunes filles d'aujourd'hui, enfin, c'était un imponiencé, sont devenus très vicieux. Vous savez que les enseignants d'aujourd'hui commencent à bien se mettre. Ça dit que vous regardez votre enseignant de mathématiques, de français, d'informatique. Il est bien... Surtout qu'au même titre que les jeunes qui arrivent, les enfants qui arrivent très tôt dans les classes, qu'un c'est en terminale, on a également de très jeunes enseignants qui sortent d'une école. J'ai une cousine comme ça qui a... La peine de la trentaine là... Elle a commencé à enseigner à l'âge de 22 ans. Si je ne me trompe pas, 22 ans, elle a fait l'école normale de Yaoundé. Elle a commencé l'école en 14 février, son premier jour. C'était à... Je peux faire tel nom. Elle a été draguée par ses élèves. D'abord les petits décors. Avec les petits décors. Avec les petits décors. Oui, mais... C'est à 9 ans. Enfin, c'est à 9 ans. Mais c'est à 9 ans. C'est à 9 ans. Ce que je veux dire, c'est que l'inverse peut être possible. Ce que je veux dire, c'est que l'inverse... Il y a des enseignants... Que ce soit la petite qui sait... Mais attendez, pourquoi vous... Mais les vieux... Alors, ça arrive des cas où ce sont les élèves qui allument les enseignants. Non, ça a des bruits. Alors, on peut comprendre, mais celui-ci est vieux. Il n'a pas de peine de la fille. Il a presque 50 ans. 50 ans. Il ne reste plus 16, c'est quoi. Tu as la mère. Si on entend du cadre scolaire, est-ce que dans la vie active, on ne retrouve pas ça? Non, il y a des gens. Non, et puis il y a des messieurs de 44 ans qui ne font pas leur âge. Oui, aussi... 22,4 ans. Nous sommes dans la règle. Voilà. Je pense que c'est dans le système. Nous ne sommes pas dans la règle de toi. Si, si, si... C'est un vieux. Oui, c'est un vieux. Il drague une fille de 14 ans. Il drague 100 élèves. La pédagogie ne le permet pas. Ça, on le reconnaît. La morale. Non, je dis d'abord la pédagogie ne le permet pas. La morale même. Vous savez, monsieur Ndi, un jour, mon père a arraché les fesses de ma grande soeur. Quoi? Je dis arraché les fesses de ma grande soeur. Au soir, figurez. Je dis arraché les fesses de ma grande soeur. La peau des fesses ou les fesses en entier? Oui, parce qu'un ami à mon papa l'avait commissionné ma grande soeur allait faire des achats disons des achats un peu compliqués. En disant, c'est ma fille. Il y a des choses qu'il ne faut pas tolérer. En tant que parent, parfois, à la maison, essayez, vous donnez la télécommande aux enfants en disant, on regarde quoi. Assiedez, vous avez, on regarde quoi. C'est vous qui gérez. Soit faites semblant de votre téléphone. Vous les laissez faire. Vous observez. Quels sont leurs plaisirs. Il y a un qui va regarder le basketball. L'autre qui va discuter pour regarder pat patrou ou l'autre qui va... Non, non, je dis n'importe quoi. L'autre qui va bagarrer pour aller regarder. Vous essayez d'observer pour voir là où ils vont. Les grands, les grands vous en attendent. Les grands, généralement, ne sont pas... Ne regardent pas quand les parents sont là. Ils attendent quand les parents font. Disparaissez. Faites semblant de sortir. Ouvrez la porte. refermer la porte allez vous cacher suivez ce qu'ils voient c'est des techniques et des stratégies à partir de cela mais moi je dis aux parents qui nous regardent dès que votre enfant a eu le courage même si c'est lui qui a provoqué mais qu'il a le courage de vous dire de voir la situation boxe d'abord vous partagez la boule et vous l'enfant boxe et l'enseignant peu importe que soit l'enseignant que ce soit le voisin que ce soit le prêtre peu importe même si c'est votre si c'est le prêtre à l'écart et la plaine que en plein qu'il a fait le culturel à vous amener il a de la pression que vous avez tapé de l'enjeu oui oui commence que bien aimé la parole de dieu nous enseigne aujourd'hui entre avec la lettre que tu dis que quoi tu fais pas ma fille à nous vous trouvez les stratégies pour les élèves les enseignants aussi doivent trouver les stratégies il peut aussi enregistrer l'élève pendant qu'elle le date qu'ils le fassent voilà donc moi je dis il doit tout mettre les gants il faut pas dire de conclutative si c'est l'élève qui a provoqué il faut bien qu'on puisse avoir à l'événement provoque avant d'avancer dans l'enquête oui même au quartier un voisin salut deux fois ma fille je sors je sors tout ça dit tout l'enfant c'est sûr que vous allez vous et finir envoyer les messages vous sortez mais je ne veux pas parce que j'ai plus de mes filles mes filles ne peuvent pas ça vos filles on avait maintenant chacun d'être que tu savais ma fille pour un vieil à ça nous l'a vu pour moi avec toujours des entières que sa fille parfois la fille revient avec après la vie avec les juges les juges et ceci que c'est pas pas tel cas j'étais pas les gentil va lui remettre va lui remettre tu le pièges le jour que tu le point s'obattirait d'un soir est pas bon c'est comment c'est quoi t'as passé si tu le tutu le bon en état du site c'est compliqué de lui avoir vous de vous buvez après du seul fois ce soir tu tombes sur l'étude la tomise après c'est de l'accord ça passe vite que mon commissaire moi mais je sais pas on me fait le vent je vois tous les voisins montrévois qu'on a bu le vin à sable les clés c'est que vous êtes là là j'étais c'est qui fait ma fille ce qui fait derrière c'est pas la baisse à quoi si vous voulez vraiment vous le taille vous aimez quoi c'est à faire des temps le site oui dominique on est mis le droit le monsieur fait savoir que l'éducation qu'il a donné à sa fille repose sur la liberté d'expression la parole est ouverte donc l'enfant peut aisément dire à son père pas lorsque je vais chercher le coco au dépôt il ya toujours un tonton là bas qui a les lox qui est en train de fumer et qui me dit ceci qui me dit cela c'est la même chose à 14 ans quand j'essaye de voir la petite fille de 14 ans elle a à peine la poitrine qui commence à se à se développer elle commence encore à peine à à se laver on sort de la sixième on a le petit choc bleu qu'on ne quitte pas c'est une enfant et moi je dis à son père vous lui cassez d'abord la gueule maintenant si vous avez tort ou pas tort vous cassez lui d'abord la gueule et après allez là vous irez et puis vous vous retrouvez avec une station et des amours il n'y a pas de souci personnellement de convocation et aura qui sont juste à cause d'une compétition ça sera un message pour les autres si cette jeune femme était simplement dans l'optique d'un guichet son enseignant qui est beaucoup plus âgé que son père et qui avoisine les 50 ans elle aurait dit quoi son père son père est tout le temps en brousse actuellement où je vous parle il revient dans quelques heures il n'est pas là dont elle peut aisément faire ce qu'elle a envie de faire avec qui elle a envie de faire donc si une enfant vient vous dire papa lorsque je me déplace à la boutique au carrefour il ya il ya il faut d'abord vous parle à votre enfant vous ne vous ne grandez pas votre enfant vous comprenez que elle commence à entrer à un âge où la tentation va se faire encore plus grande il faudrait que votre enfant sache qu'elle peut entièrement se reposer sur vous peu importe la situation peu importe ce qu'on va lui dire à l'extérieur de la maison et quand vous n'êtes pas là il faudrait que vos frères ou votre maman accentue la présence ou bien le contrôle sur la jeune fille parce que il a commencé par la parole mais un autre jour il peut l'appartement les feuilles en même temps recommence au commencement était là oui ramène moi les feuilles de composition ramène moi mon mal est que j'ai laissé et elle va se retrouver dans un endroit avec un monsieur de cet âge elle n'aura pas la force nécessaire pour lui résister si et seulement si il décide d'employer la force ou alors il pourrait la droguer ou alors il pourrait réussir à la convaincre donc moi je dis monsieur franchement voulu casser la gueule et après vous parler avec tous les jours on ramène les histoires d'enfants qu'on a retrouvé mort qu'on a retrouvé violer sans organes il faudrait qu'on dise aux parents de protéger leurs enfants le plus possible le mieux possible parce qu'il faudrait pas de conduire ici une élève de ih machin machin a fait ceci s'est retrouvé comme ça et après ça vous allez voir la hiérarchie du monsieur il a fait pour votre fille il a dû le faire pour d'autres enfants donc protéger vos enfants avec les armes que vous avez à la conseillère d'avoir aussi il a conseillé c'est pour ça que sa fille a parlé dans la maison il utilise en tout cas merci 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 à tous par là monsieur le conseil est simple essayer d'établir la férecité des faits et une fois que ce sera fait à vous aviserez mais pour l'amour du ciel éviter le coup de tête éviter de faire ce que charlemagne est en train de faire de l'autorité il est là je sais pas si c'est rocky balboa on marque une qu'on vous vient ici pour la colère de charles je m'étais en ce jour sur la question de l'abandon du projet baptisé chaîne de valeur des farines locales panifiables au cameroon annoncée en 2019 dans ce pays annoncée dans le cadre d'une politique qui visait la promotion de l'impôt et sport en 2019 le projet chaîne de valeur des farines locales panifiables au cameroon dont l'un des axes prioritaires la transformation des tubercules en farine tard à prendre corps au pays au moment où les importations de blé montent en flèche allourdissant le déficit de la balance commerciale tout autour de ce projet avait été à mon chelais l'usine de transformation de manioc de saint melima pour un montant de plusieurs milliards de francs cfa l'usine de transformation de la patate qui était en vue du côté de moudemba où plusieurs acteurs s'étaient lancés et en vue de mettre en oeuvre la mise en oeuvre de ce projet gouvernemental les principaux acteurs de la filière ont été regroupés autour de la plateforme des promoteurs des farines locales au cameroon prof à cam en 2022 pour plus de précisions ces derniers ont émis le vœu de booster la production des farines locales à 400 mille tonnes à l'horizon 2027 et à 5 millions de tonnes à l'horizon 2030 savez-vous que sous la supervision du minipat des accompagnements et quand je dis accompagnement des accompagnements sérieux avaient été mobilisés dans le cadre de ce projet où sont passés ces accompagnements quand on fait de ces accompagnements question comment comprendre que rendu au premier trimestre 2024 la concrétisation de cette ambition tard à prendre corps en raison d'un certain nombre de difficultés nous dit comment comprendre ces fonds décaissés lourdement pour un tel projet lorsqu'on sait de la vie des experts que ce projet de transformation en grande quantité de tubercules en farine devait faire face à un déficit de production de matières premières ils avaient dans le projet qu'ils avaient présenté au chef de l'état et dans le chef de l'état avait donné son ok délimité le cameroon et ils avaient fait une cartographie dans laquelle on devait véritablement obtenir des produits de bonne qualité ils avaient parlé de tubercules de manioc on avait concentré dans le sud avec véritablement disons le comme ça le manioc à 100 mérima ils ont parlé de lignam lignam qui devait nous venir de la zone du sud ouest et du nord ouest avait une forte concentration il fallait le dire comme ça en termes de production et une partie du bâme ils sont allés plus loin en soulevant la dernière question celle des patates parce qu'on parlait des croissants de patates de pain de patates on devait avoir des produits même pour les malades des produits de pain complet ils ont proposé un ensemble de produits on devait vider on devait vraiment mis le projet le chef de l'état de naissance ok mais ils avaient oublié que l'industrie c'est la transformation de l'excédent qui n'est pas encore consommé à l'état brut or au cameroun il est encore difficile de parler d'industrie en matière de produits alimentaires ciblés par la production locale de farine comment il peut induire les camerounais le chef de l'état dans ce bluff lorsqu'on sait que le manioc la patate ou encore les ignam sont des produits fortement consommés par les ménages conséquemment s'il faut transformer les quantités produits localement l'industrie virtuelle devra absolument faire face à la concurrence avec les ménages ce qui pourrait éventuellement entraîner l'inflation sur le panier de la ménagère savez-vous qu'entre 2017 et 2021 les importations de blé ont coûté 839,6 milliards de francs cfa à l'état selon le commerce international des marchandises cité par le mini patte dans son plan intégré d'impost substitution agro-pastoral et halieutique 2024-2026 pourtant en 2019 le gouvernement avait annoncé la mise en oeuvre de plusieurs programmes de promotion de la farine locale à base de tubercules de manioc et nyam patate notamment le projet pilote chaîne de valeur de farine locale paniflable au cameroun on nous parle d'un peu plus de 16 milliards de francs cfa qui pour ses multiples projets avaient été décaissés des avances avaient été faites pour voir le démarrage de ces différents travaux sauf qu'à ce jour rien la transformation de tubercules en farine nécessite aussi de gros moyens techniques et financiers par rapport à la transformation de blé en plus la quantité la qualité de farine de tubercules sont relativement faibles par rapport à ce que propose le blé martel il faut le préciser certains experts de la question ça me lima est mort oublier ça me lima ils sont en guerre qui va être directeur qui ne le sera pas entre temps on est en train de consommer du pain brumat entre temps on en train de s'intoxiquer à côté le blé ne cesse de grimper les camerounais sont toujours là et content de dire biya boya alors avant il y avait quoi voilà on parle de ce sang péternel problème de conscience parce que selon la pyramide de maslow bah on est encore tout en bas une pyramide de masse comme ça on est tout en bas on est encore besoin basique de ce qu'on va manger pour vivre on n'est pas encore au niveau de s'affirmer en tant qu'un individu on est encore au niveau animal de la chose et dans notre quête de l'amélioration de nos performances sur l'échelle de maslow on tente de combler le besoin de notre vente et le besoin de notre vente passe pas forcément par la farine entre 2010 et entre 2020 et 2021 après la sortie au sorti de la pandémie de coronavirus et bien le conflit russo-icrénien éclate cela remet au goût du jour une réalité criable on dépend des importations de farine de blé qui viennent principalement des pays de l'est du coup comme ça donne une idée à nos dirigeants ok comme on a dit comme on a déniché le problème là on va demander des subventions 6 milliards en 2019 pour subventionner l'industrie de la production de farine locale l'irad qu'on ne voit pas beaucoup je sais pas trop ce que l'irad a fait ces dernières années après sa création depuis son existence l'irad a bénéficié de 10 milliards de francs cfa de subvention pour mettre sur pied une véritable stratégie de transformation de pro de production de nutriments de pain à base de farine locale donald briskam dans on était censé produire à l'échelle de 2030 20 et 26 mille tonnes de farine de maïs 18 mille tonnes de maïs farine de manioc de manioc voilà 18 mille tonnes de farine 1210 tonnes de farine de planteurs 4 395 tonnes de farine de patates on se demande alors ça c'était sur l'horizon 2000 27 2030 qu'est ce qui n'a pas marché je pense que certains fonctionnaires sont le plus gros malheur de ce pays il fallait dire la plus grosse malédiction que ce pays a connu nous parlons ce matin là d'un projet qui date en fait de 2019 oui c'est à dire avant la crise russo ukrainienne et avec cette crise là le marché international du blé a connu des dysfonctionnements la demande mondiale qui est essentiellement satisfaite par la russie et l'ukraine a été revue à la hausse et donc le marché local également au niveau des pays qui sont en guerre étant également devant un gamètre satisfait les pays concernés ont préféré approvisionner d'abord les gardes et leurs marchandises pour eux d'abord alors vendre au mieux disant non disons simplement que nous sommes dans un pays d'antipatriotes mais pourtant on parle de attitude républicaine et patriotes envers les institutions de la nation ça c'est quand on veut se faire beau le le gouvernement l'instant de mise d'elle dans ce projet avant la guerre entre la russie et l'ukraine et pendant la guerre on voit que les prix du blé flamment et on pense qu'il faut se tourner vers la production locale des farines les farines alternatives ou panifiées comme on les appelle l'état met en place avec le privé une plateforme de promoteurs des farines des farines locales alors c'est un projet qui normalement devrait être devait être évalué parce que n'oublions pas que le document de stratégie de la stratégie nationale pour de 2020 2030 à un volet on va dire à moyen terme qui comprend l'impostitution qui est un plan spécial l'impostitution à un plan spécial qui coûtent de 2024 à 2026 à partir de cette année on doit commencer à évaluer même les effets les premiers effets au moins de cette stratégie nationale que le gouvernement a adopté comme la boussole économique du pays bien sûr parce que justement on a quatre ans après on a quatre la mise en route de ce document on n'en parle pas du tout les importations n'ont pas baissé la mise en oeuvre de ce projet de production locale des farines devait obéir à c'est un nombre de d'actes ou de facteurs à mettre en place l'une des choses à faire c'était de mettre à disposition des personnes concernées des espaces en termes de terre et foncier il faut de la terre pour cultiver il faut de la terre pour cultiver le plantain et tout ce que vous voulez une fois que vous l'avez fait vous devez avoir des machines à la machine pour cultiver sur la culture intensive bien sûr pour vous dire en grande quantité pour nourrir une grande quantité de personnes c'est l'avait vu le président de la république sur les tracteurs non je dis ça je dis rien c'est le charme de tracteurs là on va bientôt peut-être les autres quatre des autres tracteurs qui vont pousser après avoir mis en place la mécanisation l'agriculture il fallait maintenant les machines pour transformer et ces machines là nous les fabriquons pas ici il fallait les importer bien sûr donc lorsque vous avez relevé tous ces défis il faut maintenant changer les habitudes locales de consommation les habitudes de consommation c'est à dire que les enfants qui déjeunent le matin avec le fond du à hausse a eu pas de blé maintenant il y en a qui disent qu'ils veulent des conflits c'est vrai il faut les amener à des navets le pain de patates le pain de manière le pain de plantes c'est un processus qui est presque une révolution copernicienne je suis pas sûr que les autorités caméraise ont commencé à s'attaquer à ce défi quelqu'un des filles de taille il faut par exemple que nos autorités commencent à mettre sur la table des conseils cabinet par le conseil des ministres puisque ça n'existe pas chez nous les farines de patates de manioc ce serait un symbole vous dit nous prêchons pas dans l'exemple d'abord nous montrons qu'il est possible de consommer les farines locales sans mourir parce que pendant longtemps on a passé que c'est les farines importées du crâne et de russie qui était la meilleure farine que non nous avons de la patate du maillot chez nous le 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 commerçant de bain de salam de bango fit à l'est consommerait de façon décomplexée parce qu'il ya une image forte qu'on a vu à la télévision d'accord nos membres du gouvernement consomme local pourquoi pas nous et ça aussi c'est important le dit l'un des défis il ya beaucoup de défis l'un des défis aussi c'est pouvoir rendre ces produits là accessible au niveau de la bourse du consommateur tout à fait c'est à dire que si vous avez une production locale qui est consistant ce qui n'est pas gagné d'avancé si vous avez une production locale et un marché qui existe il faut que les gens aient les moyens pour acheter on nous dit que tout l'autre est fini au nigéria bien ce qui reste ici à son vous prenez le bon exemple nous avons notre récit que beaucoup ne peuvent pas construire pourquoi pas ce serait trop cher parce que l'ambique n'est pas subventionné à notre pays or dans les pays où le riz coûte moins cher les agriculteurs sont arrosés en termes de financement évidemment que lorsqu'on donne les subventions il va falloir contrôler l'usage qui est fait des subventions d'accord pour que le rendement soit moi je vais poser une question dominique ou est-ce qu'on a fait ce qu'on a raconté des je vais le dire simplement ce qu'on a raconté des conneries au président de la république parce que charles amel a mentionné dans sa chronique pour pouvoir transformer par exemple la farine de manioc il faut que ce qui doit être transformé doit être l'excédent de consommation oui donc on en consomme mais le reste qu'on ne consomme pas là et transformer on parle d'excédent de transformation des gens n'a pas d'usine on a un excédent de c'est pour ça je dis le cameroon selon l'institut national à sa sissique chiffre de 2022 produit environ 19 millions de tonnes de manioc par an vous savez quelle est la consommation par an au cameroon 59 millions de tonnes dont on a même encore un gab à combler à combler de plus de 40 millions de tonnes est-ce que nos gars je veux bien sûr parler du mine pack le ministre ousmann mais qui est venu en 2000 même 20 de nous reflater le projet le ministre de le minadère gabriel bayrobic en 2019 qui nous a vendu le truc est-ce qu'ils étaient au courant que c'est cet appel à vous pensez que vous maîtrisez les choses mieux que ces gens je ne veux pas me prononcer mais mais si on ici a dit au président qu'on a dit au présent faut que le président se vante qu'on est dix mille kilomètres de route bitumée su 120 mille c'est peut-être que ces gars ne maîtrise pas vraiment le cameroon je suis certaine qu'ils savent pertinemment ce qu'ils disent ils savent parfaitement ce qu'ils écrivent et ce qu'ils écrivent ils écrivent dans un but précis la transformation des des farines locales début qu'elle a mentionné pour pouvoir le faire il est important qu'on ait une production conséquente donc de faire ce type is land mais donner la terre il faudrait que ce soit disponible pour qu'on puisse donner le superflu ont-ils dit à la transformation des façons une crise de production off oui on a besoin oui on a besoin de produire d'abord les maniocs les patates et tout ce qu'on peut faire en termes de farine et c'est ministre qui barra pour avoir les terres partout ils vont mettre la terre à la disposition de ces producteurs ils auraient pu ils auraient pu mettre à disposition parce qu'aujourd'hui on a simplement besoin de producteurs de maniocs de disponibilité on nous a annoncé l'usine de transformation et maniocs de sang mais l'humain ça entre dans cette logique ou bien c'est un autre projet je sais pas en tout cas dear minister as you're listening before you're supposed to just follow few steps the first is just give the land to the product to producer increase the production and after increasing the production just try to create a real industry of transformation of our local product et le plus important c'est l'énergie penses-tu que vous avez quelques pouvoirs quelques capacités pour imprimer ces règles je ne sais pas on prend une courte pause et on revient